Bonjour à tous, dans ma dernière vidéo, j'avais fait un petit tour d'opison rapide de la bande dessinée western et ça m'a un peu frustrée en fait parce qu'on est passé sur une kyrielle d'albums géniaux en les effleurant à peine. Ça m'a donc donné envie d'approfondir trois d'entre elles qui ont plusieurs points communs, comme d'être des one-shots, d'être récentes et d'être ce qu'on peut appeler des westerns divergents. Alors bien sûr, j'adore les grands classiques du genre, mais j'aurais été bien incapable de ne choisir qu'un seul album de Blueberry et puis je trouve que c'est sympa aussi de sortir un peu des sentiers battus. Et ce que j'entends par westerns divergents, ce sont, comme nous en avions discuté dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder, ce sont donc ces westerns qui vont tordre les codes du genre pour réfléchir dessus et mettre en scène des thèmes de société. Et donc sans plus attendre, voici une présentation de trois bandes dessinées que j'adore. L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme Pour ma part, Lucky Luke, c'est une bande dessinée avec laquelle j'ai grandi et que je relis souvent quand je vais chez mes parents par exemple. C'est un peu une petite Madeleine de Proust. Alors je sais que ça commence extrêmement bien puisque je définis des règles et juste après, je m'empresse aussitôt de les piétiner. Mais je ne suis pas complètement à l'ouest puisque l'homme qui tue à Lucky Luke ne fait pas partie de la série classique mais des albums Lucky Luke vus par, dans laquelle des auteurs sont invités à réinventer le personnage et ça a été fait notamment pour l'occasion des 70 ans de Lucky Luke. Et en fait, ça se voit tout de suite. Ni le scénario ni le dessin sont ceux d'un Lucky Luke classique, même si Mathieu Bonhomme a repris des éléments iconiques du dessin de Maurice. Certains d'ailleurs étaient dus aux limitations techniques de l'époque comme ces cases en une seule couleur qui vont traduire une ambiance ou l'humeur d'un personnage des fois même c'est des pages entières mais aussi les grandes cases de villes ou de rues le découpage qui se fait souvent par demi-pages le système de plongée et de contre-plongée ou tout simplement aussi la tenue classique du cow-boy solitaire. Le dessinateur va garder bien sûr son propre trait avec notamment une pâte plus réaliste et des jeux sur la lumière et les couleurs. Mais personnellement, je trouve que c'est surtout le scénario qui change d'un Lucky Luke classique. Et si tout à l'heure je disais que je parlais de bandes dessinées qui tordent le genre du western, dans ce cas c'est plutôt la recette traditionnelle d'un Lucky Luke qui est tordu pour être plus western. D'ailleurs, l'auteur a dit dans une interview sur France Inter « Je voulais vraiment faire un western. J'avais envie que Lucky Luke soit un vrai cow-boy parce qu'au fil du temps, la série avait surtout fonctionné sur le pied de l'humour. » Donc cet album est moins humoristique qu'un classique même si l'humour est très présent notamment avec un running gag sur le sevrage tabagique de Lucky Luke qui, moi, en tant qu'ancienne fumeuse, m'a beaucoup amusé. A la place, on a un scénario plus sombre, plus sérieux avec des adversaires aux motivations nuancées et une réflexion autour de la famille, du temps qui passe et de l'héritage qu'on laisse. On voit le cow-boy solitaire nouer des relations amicales qui lui seront rapidement arrachées et même un personnage mourir ce qui est plutôt rare dans un Lucky Luke. Finalement, j'ai refermé cet album vraiment touché par la mélancolie qui se dégageait du scénario et du dessin et avec un petit vague à l'âme qui m'a suivi toute la journée. Scalp, la funèbre chevauchée de John Glanton et de ses compagnons de carnage de Hugues Micol. Alors, je vous préviens tout de suite âmes sensibles à s'abstenir. Scalp, c'est l'album le plus sombre et violent de cette sélection de très loin et sans doute aussi l'une des bandes dessinées les plus noires que j'ai lues. On pourrait le qualifier de western crépusculaire mais le terme me semble encore trop faible. Dans ce one shot, on va suivre l'épopée sanglante de John Glanton de son enfance dans une famille très religieuse jusqu'à sa mort en se focalisant d'abord sur ses années de Texas Rangers pendant la guerre américano-mexicaine puis sur son recrutement par l'état du Chihuahua pour chasser les indiens au prix de, je cite, 200 dollars par scalpe de guerrier mâle 150 pour celui d'une femme ou d'un enfant. Cet homme qui a quand même été chassé de l'armée américaine parce que trop violent et sanguinaire va ensuite mener toute sa meute de guerriers de la frontière mexicaine à la Californie en passant par la Louisiane et il va tout dévaster sur son passage. A la base, je pensais que le dessin était à l'encre de Chine mais en fait, il s'agit de gouache noire ce qui permet à l'auteur de faire à la fois des gros aplats texturés mais aussi des touches plus fumeuses plus nébuleuses et fantomatiques. Hugues Micol a indiqué dans plusieurs interviews qu'il s'était inspiré des gravures des désastres de la guerre de Francisco de Goya pour le dessin. La mise en page traditionnelle avec ses cases normalement délimitées par une bordure est détournée. On a des pages et même des doubles pages pleines qui sont d'ailleurs magnifiques et une structure sans bordure avec juste la gouttière vous savez, l'interstice qu'il y a entre les différentes cases. Je trouve que cette mise en page déstructurée permet de transmettre une dimension onirique mais qui tient plutôt du cauchemar et de la folie et d'ailleurs, le personnage est régulièrement en proie à des crises de delirium tremens crises qui sont induites donc par la consommation d'alcool. Ce sentiment de folie est renforcé par une violence permanente mais jamais esthétisée tout comme les viols d'ailleurs qui ne sont pas du tout érotisés et le sentiment global qu'on ressent c'est plutôt du dégoût et de l'étourdissement. Et c'est transmis par des combats silencieux et froids des corps déformés et des visages presque de zombies plus morts que vifs avec des entassins de cadavres anonymes et défigurés. J'ai entendu dans une interview pour la librairie Mola que l'auteur avait voulu ajouter un peu d'humour et une dimension carnavalesque j'avoue personnellement que je n'ai pas trop ressenti. L'odeur des garçons affamés de Louis Fang et Frédéric Peters De toute la sélection, cet album est celui sur lequel j'ai lu je crois les réactions les plus divisées on ne peut pas franchement dire qu'il fait consensus. De mon côté, il m'a vraiment emballée. On accompagne trois personnages dans une expédition dans une zone des Etats-Unis encore inexplorée par les Blancs qui ont pour objectif de la cartographier et de la photographier pour, au final, préparer sa colonisation. Ces trois personnages sont un géologue aux idées extrémistes un photographe anglais homosexuel et condamné pour escroquerie et un tout jeune homme qui est chargé d'être leur homme à tout faire. Mais entre un homme mystérieux et défiguré qui roule autour d'eux des secrets qui commencent à s'accumuler et le surnaturel qui fait vite son apparition les tensions entre les personnages finissent par exploser. Ce que je trouve personnellement intéressant c'est que l'album brasse différents genres et thématiques. Il est à cheval sur le western et le fantastique avec aussi beaucoup d'onirisme et de sensualité puisque la question du genre et de la sexualité est centrale. Ça va d'ailleurs être renforcé par le trait de Peters qui est très souple et avec des couleurs crues et tranchées qui vont apporter beaucoup de sensorialité et même on peut dire de la chair à l'oeuvre. La résistance des derniers Comanches et la planification de leur génocide est aussi un des axes de l'oeuvre avec le géologue qui ne voit en eux que des ressources ou au contraire une gêne à éliminer. Dans une interview donnée à Beaud'œil la scénariste définit l'odeur des garçons affamés comme un western perverti. En effet il y a tous les codes qui sont là mais ils sont déformés. Comme la thématique de la conquête qui n'est qu'une entreprise de mort dans ce cas la centralité de la sexualité que le géologue lui voudrait éliminer de l'espèce humaine mais qui dans les westerns est plutôt souterraine ou encore les natifs américains qui ont réussi mieux que tous les autres peuples à dominer le cheval et en faire une arme de résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou quelle bande dessinée vous auriez choisi. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.